bonjour allez on va commencer donc d'accord alors j'ai pas pu sortir la photo mais je l'ai vu avant avant donc j'ai un moment j'ai un souci avec mon imprimante donc je dois la changer donc j'ai vu l'image déjà de cette personne de ce monsieur d'accord et on va voir un petit peu de qui il s'agit ok je vais faire appel au guide ce monsieur c'est votre c'est qui pour vous c'est votre père d'accord ok ok c'est votre papa alors avec cette personne avec là c'est le guide qui me donne l'information par rapport à cette personne j'ai des douleurs de ventre voyez oui des douleurs de ventre 1 alors après on va il va préciser les choses mais j'ai des douleurs de ventre d'accord qui c'est albert d'accord oui c'est ce qu'il est en train de me dire en fait d'accord voilà il faut qu'ils se ménagent c'est le guide qui me dit ça d'accord c'est comme si une année était passée à une autre une autre année vous savez au niveau de l'avc 1 voilà alors d'accord le guide là votre papa n'est pas encore présent parce qu'il ya une autre personne qui se présente avec avec avant votre père voyez vous avez perdu un frère d'accord parce qu'on parle d'un des un un frère en fait il ya quelqu'un d'autre qui se présente à sa place c'est comme s'il avait besoin de vous dire qu'il allait bien de toute façon on va on va les accepter d'accord ils arrivent moi j'accepte quand ils viennent normalement des fois c'est un mais je vais accepter on va accepter parce que je coupe jamais avec les quand ils ont des messages à donner je coupe jamais il faut savoir donc il ya ce d'accord il ya un frère qui arrive alors est ce que c'est noël ou joël voilà c'est joël qui arrive c'est marrant parce qu'il m'a fait ça vous savez oui voilà ça sera pour vous la vidéo on peut tout se dire ça sera pour vous pourquoi il fume et il prend son temps vous voyez il me montre qu'il prend son temps à l'arrivée et il vous dit il vous dit ça y est j'ai arrêté j'ai arrêté de fumer il vous embrasse votre frère d'accord il vous embrasse il dit ça y est j'ai arrêté de fumer je ne fume plus il avait du mal voilà il avait du mal il avait du mal à s'arrêter oui d'accord ok alors il me parle de quatre ans ça fait quatre ans quatre ans et demi qu'il est parti voilà il me montre ça il est parti en période chaude il me dit faisait chaud en période d'été je pense parce que ça devait être la période d'été il me parle de ça de la période d'été il dit je vais bien maintenant je vais très bien il a dû se faire soigner de se faire aider c'est quelqu'un d'élégant je veux dire c'est quelqu'un de mince il n'a jamais pris de poids il me montre qu'il qu'il est oui qu'il est bien oui voilà il me fait ça et voilà bon il n'avait pas des pectoraux 1 mais mais il me montre qu'il est qu'il est bien et tout ça c'est quelqu'un qui mais qui n'aurait pas accepté d'être gros il me dit vous voyez d'avoir une grosse corpulence et là toujours été fin il me montre ça il a beaucoup changé il me dit il a beaucoup changé mais en bien voilà c'est pour ça qu'il vous dit j'ai beaucoup changé mais en bien il montrait ça mais comme le coq vous savez celui qui avait besoin de faire le coq voilà mais non musclé et c'est pour ça qu'il me dit voilà il a besoin de vous dire ça qui va bien et qu'il a énormément changé il a évolué il a avancé ah ben c'est bien d'accord il est mort le 25 août le jour de mon anniversaire ah ben dis donc voilà c'est important de vous le dire un de joeux joël avait besoin de vous le dire ça d'accord voilà c'est comment votre prénom c'est dominique ou demi à doris d'accord alors voilà joël avait besoin de vous donner cette information alors d'accord il est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties de la famille vous voyez j'avais perdu une sœur doris il l'a retrouvé il me dit voilà il me parle de sœur comme si votre sœur était partie avant il me parle de deux ans deux ans et demi un aussi il parle de deux ans en arrière ou deux ans et demi en il a retrouvé votre sœur ok alors je vais lui demander voilà c'est lui qui se présente parce que c'est le caïd vous voyez il a besoin de montrer qu'il est présent et qu'il est là mais c'est comme si c'était un peu le patriarche d'une certaine façon au niveau des garçons vous voyez il a besoin de montrer ça mais il dit aujourd'hui je suis plus dans la vanité celui qui a toujours le dernier mot j'ai évolué par rapport à ça doris et vous demande pardon il m'a dit il est en train de dire je te demande pardon voilà accepte mon pardon je te demande pardon de tout ça il dit un de la paix était forcément gentil avec moi il m'explique qu'il fumait des choses qu'il faut forcément au niveau de la tête ça pouvait pas aller il me dit qu'il fait pas toujours bien mais il est et les mots étaient blessants et il vous demande pardon pardon doris pardon doris pardon doris et il vous fait des coeurs voilà mais oui mais vous le fait aujourd'hui parce que de l'autre côté là il a il a appris en fait de ses erreurs et le mal qu'il a fait autour de lui le mal qu'il a fait et vous demande pardon parce que c'est important pour lui pour avancer aussi de l'autre côté évoluer ouais parce que même avec albert il était critique bah oui mais mais c'est pour ça que que il a envie de se rattraper par rapport à ça mais là il doit faire du bien pour évoluer pour avancer d'accord pour albert là il s'entendait pas un mystique voilà il me dit albert c'est quelqu'un de droit et lui c'est un peu le déconneur et qui voulait souvent imposer les choses et il a compris en fait que ben ben ce petit coq il faisait le coq au coq au coq au coq au coq mais personne était france forcément les écoutes il est d'accord il m'explique c'était aussi un manque de il avait l'impression d'être le mal aimé vous voyez oui c'est toujours le mal aimé le le celui qui compte elle a compris qu'on n'avait pas de compréhension d'ouverture et en fait c'était lui qui qui n'avait pas fait un personnel il n'avait pas envie de se voir il a dit j'ai pas fait sur terre j'ai pas fait du travail personnel sur moi même et ça 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 il me dit quand je suis arrivé là-haut voilà il ya eu les soins et tout il m'a dit j'ai dû apprendre justement à lâcher des peurs des angoisses il n'a pas eu forcément de réussite il me dit dans sa vie personnelle aussi ça a été compliqué mais c'était sa faute il me dit il me dit c'était de ma faute aussi ils sont obligés d'évoluer de l'autre côté il me dit c'était ma faute et il regrette tout ça en fait il regrette il demande pardon à tout le monde en fait c'est pas qu'à vous mais il vous en a fait bavé quand même et il me dit je demande pardon aux autres aussi voilà c'est pour ça il dit j'ai voulu j'avance voilà j'avance c'est le premier contact que vous faites avec lui non le deuxième il y a une écriture automatique mais je sais pas si c'est vrai d'accord parce qu'il me parle pour lui c'est un premier contact ce que je pense voilà un premier contact et il dit en plus et c'est marrant parce qu'il me dit physique mais c'est pas physique parce que j'étais pas mais pour lui c'est physique parce que je le ressens vous voyez voilà donc il dit aussi un premier contact physique par rapport à vous dites moi vous êtes vous êtes intéressé par tout ce qui est spiritualité l'éveil et tout parce que vous aurez pris pour une folle et aujourd'hui il me dit je comprends ma soeur sur beaucoup de choses il me dit tu avais raison il me dit tu avais raison tu étais sur le bon chemin c'est moi qui déconne et dit je cache aux gens je le cache oui mais il dit tu avais raison il a besoin de vous de vous à de vous le transmettre tu avais raison il me dit jamais je n'aurais cru dire des choses comme ça en sur la terre en tant que joël le joël de la terre il me parle d'accord ils me parlent de ma de claude marie claude c'est qu'il m'a rendu dans ses lieux d'accord elle se présente aussi marie claude là elle me dit elle lui dit pousse toi c'est elle qui est partie en 2012 on va là on me dit aussi marie claude c'est aller je te donne un coup de cul la pousse toi voilà ils sont énormément dans la joie tous les deux d'accord il faut que vous sachiez sur la joie et votre papa aussi dans la joie ils sont ensemble là ils se sont retrouvés marie claude elle est elle est c'est quand même marie claude elle est elle est droite elle est aussi elle alors elle rigole parce qu'elle me dit je suis plus du tout non plus tout ça et bien elle s'est ouverte complètement marie claude aussi obligé elle dit obligé 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 elle va bien aussi marie claude vous voyez d'accord elle est en train de me dire je vais je vais elle partie d'accord elle me dit je suis partie trop trop tôt 1 était jeune elle me parle de la cinquantaine un passé elle me parle de la cinquantaine elle me dit je suis partie voilà je suis partie trop tôt elle dit 1 je j'ai laissé j'ai laissé du monde elle me dit j'ai laissé du monde elle était costaud un oui elle ne le plus il ya plus de vanité de l'autre côté de ce côté elle dit c'est terminé tout ça vous savez la vanité de vouloir être mieux que l'autre de jalousie elle me dit j'ai perdu j'ai perdu tout ça en fait je ne suis plus du tout dans voilà elle me dit c'est même difficile de me voir de devoir parler de moi comme j'étais quelqu'un qui était insensible elle dit oui insensible aux autres insensible elle m'a dit mais quel salle caractère de cochon nous avons tous elle me dit j'ai perdu tout ça j'ai appris aussi voilà elle vous elle vous rend grâce voyez elle me fait ça alors que c'est pas quelqu'un qui est qui allait prier ou quoi que ce soit elle me fait ça devant vous elle s'incline devant vous mais elle s'incline aujourd'hui elle vous remercie en fait de tout ce que vous faites vous faites de l'aide aux gens vous aider les personnes vous les reconfortez parce qu'on parle voilà on me dit que vous réconfortez que vous aider certaines personnes à aller mieux et tout ça ouais mais j'ai ralentir parce que je me fais d'accord elle me dit faut que tu te protèges les gens sont trop leurs petites affaires leurs petits trucs à eux leurs trucs 1 et du coup ils n'essaient pas de évoluer par eux mêmes aussi aller chercher un conseil c'est bien mais après épanouis toi va chercher aussi renseigne toi en tout on cherche un gourou elle dit on cherche un gourou qui va gérer tout le monde faut lâcher ma sœur elle dit pour lâcher votre sœur vous embrasse il faut que vous sachiez elle vous embrasse chose qu'elle ne faisait pas c'était mais sans toucher elle dit là elle vous embrasse là vous prendre et elle me dit j'aimerais te serrer et t'embrasser en tant que comme comme une sœur ah oui ça t'étonne elle dit ça t'étonne tu peux être étonné tu peux être étonné d'accord mais l'amour qui est là haut il détruit toutes les toutes les peurs toutes les angoisses toutes les on ne peut plus vivre voilà on ne peut plus vivre dans tout ça on peut plus vivre dans tout ça d'accord elle me montre elle est partie en période d'automne votre sœur elle me dit qu'elle est partie en période d'automne elle est en train de me dire que c'est à la période de mon anniversaire à peu près moi je suis née en octobre elle est en train de me montrer le octobre le 5 octobre moi je suis née le 6 octobre je crois vous voyez c'est ne choisissent pas en médium pour pour n'importe quoi aussi à un moment de cette période là d'accord alors pour votre mari là vous vous permettez qu'on parle pour votre mari parce que elle m'a dit on l'a on l'a maintenu vous voyez on l'a maintenu elle dit on a prié beaucoup là-haut pour le maintenir pour le garder plus longtemps avec vous vous voyez il a il a fait deux avc attention attention à vie un troisième attention à chaque fois il baisse d'étape voyez oui à chaque fois ça ça il a il a complètement perdu ben la réalité la réalité c'est j'ai ainsi qu'à 6 heures et demie pour évaluer que moi je sois sa tutelle d'accord parce qu'elle me dit il dégrade le pauvre elle me fait vous voyez elle est en peine votre frère aussi est en peine malgré tout ils ont ils se sont comment d'accord ils ont atténué leur coeur et leur rancune et leur colère mais albert et votre frère me dit je l'embêtais trop aussi le mettez en place parce qu'albert ne supportait pas que je que je te parle mal il dit oui donc il me remettait en place voilà et ils font des choses là haut pour pouvoir que vous gardiez albert un petit encore un peu un bout de temps ils n'ont pas le droit de dire voilà mais ils essayent de maintenir pour que vous le gardiez plus longtemps avec vous un petit encore un petit peu de temps est en train de dire elle n'est pas prête elle n'est pas prête elle me parle de vous voilà d'accord on parle de l'avc il y a deux ans on parle quelque chose qui s'est passé il y a deux ans pour pour albert ça a été un choc on ne s'attendait pas vous voyez l'effondrement et c'est pas d'accord alors là il montre la saison il montre l'automne la saison de l'automne le premier c'était le mois de mai le deuxième c'était novembre d'accord il a été paralysé tout d'un côté d'accord il a du mal à reprendre il ne reprendra pas on ne reprendra pas et maintenant il faut que tu fasses face justement un homme qui est malade qui 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 n'est qui n'a pu alors votre frère en train de dire quelqu'un c'était quelqu'un de vaillant vous voyez c'était quelqu'un albert c'est quelqu'un de vaillant c'était c'était quelqu'un de de fort il est albert c'est comme s'il il était aussi bête de l'autre côté de l'autre monde voyez la conscience aussi de temps en temps hop il s'évade il s'évade de l'autre côté parlez-en avec lui demandez lui s'il voit des choses et tout ça bien qu'il est bien que c'est quelqu'un de terre terre à terre mais demandez lui s'il voit des choses et tout ça d'accord voilà parce qu'on m'avait dit que il voyait des esprits mais quand il a eu la démence donc là pour moi c'était psychologique non mais c'est pas forcément de la démence c'est parce que quand on a une démence on a on a quand même on voit un autre mot l'autre monde puisque nous n'est pas seulement pas joué je dois arrêter de travailler pour m'occuper d'albert bien continuer mon travail alors d'accord il me dit tu vas devoir un moment donné t'occuper aussi de lui un peu plus longtemps et alors d'accord il est en train de me dire il faudrait que tu travailles à temps partiel vous voyez comme si on coupait on coupait au niveau du travail parce que ton mari va te demander énormément de temps aussi je suis obligée de m'arrêter à bout de temps voilà pour pouvoir l'accompagner voilà il y a un accompagnement il me parle d'accompagnement c'est qui cindy c'est une voisine cousine des collègues d'accord vous avez quelqu'un qui vient vous aider qui s'appelle cindy non d'accord l'infirmière s'appelle pas cindy non jessica et juliana d'accord 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 alors il y aura peut-être une cindy qui viendra aussi aider ou quelqu'un de nouveau qui vient aider d'accord voilà il faut que vous fassiez quand même aider parce que c'est pas facile alors moi personnellement vous voulez que je vous dise par rapport à votre guide ce qu'il est en train de me dire parce que joël vous donne une information mais mon guide ne me donne votre guide ne donne pas les mêmes informations votre travail vous l'aime et c'est important parce que ça vous fait sortir de la maison si oui alors il me dit si elle ne fait plus ça être à la maison c'est pas quelqu'un qui peut rester à la maison constamment sinon elle va elle va exploser oui vous voyez donc d'accord c'est pour ça qu'il me parle de temps partiel si vous pouvez aménager travailler un jour un autre jour non pour pouvoir vous occuper de votre mari mais c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire tout le temps 24 heures sur 24 sinon vous allez péter les plans c'est ce qu'il me dit oui ils ne pouvaient pas dites moi vous vous occupez d'enfants ou de personnes âgées de personnes vous faites quoi vous faites quoi en restauration universitaire donc j'ai des jeunes c'est pour ça que je vois des jeunes des enfants des jeunes des voilà d'accord c'est décédé c'est peut-être des adultes mais c'est des grands enfants oui oui et puis des ados de 17 ans d'accord d'accord c'est pour ça que je voyais les voilà vous vous en occupez même si c'est la restauration il ya les repas et tout ça on s'occupe d'accord d'accord donc le guide me dit non ne lâche pas ne lâche pas complètement négocie négocie tu ne peux tu n'es pas négocie alors d'accord il est en train de me dire négocie justement de pouvoir travailler lundi mardi mercredi les autres jours les avoir pour toi négocie négocie parce que là c'est c'est un cas majeur c'est un cas important d'accord tu n'as pas voilà dites lui à votre patron que vous n'avez pas envie de perdre votre boulot que vous aimez ce que vous faites mais en même temps que voilà il faudrait aménager des deux côtés si c'est possible il sera à l'écoute il va essayer de trouver le mieux pour pour justement gérer tout ça d'accord mais ils sont à l'écoute mais après c'est plus haut voilà mais mais comment dire faites la demande peut-être la demande la demande quand même d'accord voilà parce que parce que le truc c'est que si vous si vous vous occupiez seulement que d'albert il faut que vous occupiez aussi à trouver à ce moment là quelque chose pour vous voyez pour que vous sortiez pour que vous vous épanouissez parce qu'albert tout le temps ça sera pas possible vous allez péter les plombs me dit vous êtes quelqu'un qui vous gardez vous gardez vous gardez vous gardez puis à un moment pouf vous explosez tant pis pour tous ceux qui sont autour voyez ça fait une bombe parce que vous avez besoin d'extérioriser vous d'aller marcher de respirer vous avez besoin de grand air et ça c'est une prison la maison pour vous oui c'est la prison et les gens ils comprennent pas ils croient que que je devrais juste être là pour albert et que s'il meurt dans six mois j'occupe de lui les six derniers mois mais oui vous devez vous avez alors ils disent c'est pas une obligation c'est un devoir qu'on fait c'est pas une obligation c'est un devoir qu'on fait avec la personne avec qui nous avons vécu mais après toi aussi tu dois trouver une occupation ou aller marcher ou faire un peu de sport parce qu'on me dit vous avez besoin de faire un peu de sport pour vous attirer articulations même marché un marché vite de faire du bien de respirer pour que vous même ne tombiez pas malade vous aurez des aides on me dit d'accord vous arriverez quand même il y aura quand même des aides par rapport à albert pour pouvoir pour pouvoir bien sûr vous aurez un peu moins mais vous aurez quand même des aides pour pouvoir pour qu'albert puisse continuer et pour que vous puissiez continuer à avancer à aider albert d'accord ouais peut-être les démarches administratives de ce côté là il y en a il faut les connaître mais il y en a voilà d'accord on est en train de me dire qu'on a fêté quelque chose pour albert on a fait quelque chose pour albert il y avait un gâteau quelqu'un qui a préparé quelque chose ça a été une surprise d'accord ça a été une surprise il y a eu le sourire vous voyez oui on l'a vu sous son visage voilà ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'il ne souriait plus on en train de me dire et c'est marrant parce que là haut ceux qui sont passés de l'autre côté je suis désolée avec votre papa il on va on va appeler votre père aussi on va essayer de le faire venir c'est comme si comment dire ben on avait envie de lui faire ce gâteau mais c'était comme si c'était pas que votre soeur qui l'avait apporté ce gâteau c'est eux aussi qui avait un sifflet à sa soeur de faire le gâteau comme si c'était ben c'était une première vous voyez ouais ben là je crois que le gâteau c'est la première fois qu'elle fait spécialement voilà c'était une première c'est ce qu'ils sont en train de dire c'était une première parce que ils l'ont assoufflé elle a voulu faire quelque chose se rapprocher de son frère parce que du jour au lendemain on sait pas si on est là ou si on est là elle aussi elle peut partir du jour au lendemain vous comprenez c'est une façon de relier le coeur aussi ils savent que depuis deux ans il est bien sûr il est il ya une voilà d'accord on me dit il ya une cette fragilité tout ça il ya votre papa qui arrive ça y est il dit bonjour ma fille il dit il parle avec sa main il dit comment tu veux que je fasse ma place là au milieu de tout le monde votre papa avait un africus qui sait qu'elle a un problème parce qu'il me montre des douleurs aussi à des douleurs d'accord mais comme votre comme votre mari alors c'est ça c'est parce qu'il me montre le coeur vous voyez comme s'il avait poussé au niveau du coeur ça avait fait vous voyez ça avait fait ça il me montre ça 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 a serré son coeur vous voyez il est ben il en est mort il me dit il est en train de me dire mais il dit ça avec une rigolade vous voyez avec la rigolade alors il vous embrasse votre papa alors l'entrée me dit toi il faut que tu fasses attention à ton dos un de portée de 1 t'es pas il dit ma fille fait attention à ton dos il dit il y avait dit moi je vais bien il va bien votre papa il dit maintenant il me dit je suis pas seul ouais il va bien votre papa c'est quelqu'un de soupe qui sourit beaucoup voyez et ben là il serait beaucoup hein il sourit énormément d'accord il est en train de me dire je pensais jamais que je que la famille arrive aussi rapidement vous voyez aussi rapidement comme si on l'avait suivi aussi il me dit il est en train de me dire ça il y avait un frère avant lui d'accord mais il me parle de ses enfants il me parle de ses de ses enfants arrivés assez rapidement vous voyez avec eux qui sont mortes jeunes il me montre pour tous les deux voilà même même l'autre personne il me parle de l'autre personne d'accord il me dit trop jeune il me dit ça y est bientôt on va être tous réunis dans cette famille non mais attendez vous avez le temps vous avez des questions à poser alors il faut que vous sachiez qu'il va y avoir des départs d'accord d'accord votre papa est dit c'est la vie c'est la vie on est et tu le sais qu'on qu'on finit par tout se passer de l'autre côté et vous l'avez là dans le coeur il me dit vous l'avez vous l'avez pris là et il me dit d'accord elles vont ils vont devoir passer il est en train d'expliquer je ne peux pas dire plus mais ils vont devoir passer il parle de ma mère et d'Albert je pense voilà ils vont devoir voilà Albert vous allez encore la voir là quelques temps d'accord ils disent montre l'amour pour Albert c'est important pour votre maman voilà même s'il ya des choses qui n'ont pas été comprises ou mais il faut pardonner il faut avancer il faut avancer voilà il faut avancer dans la vie parce que c'est c'est important il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer vous avez des enfants vous n'avez pas d'enfants d'accord d'accord alors c'est qui baptiste un baptiste ou bâti ou bâtisse on a Fabrice d'accord pas de bâtisse alors ça doit être Fabrice d'accord qui c'est Fabrice pour vous c'est un neveu mais bon sans plus d'accord ok et comme il dit sans plus il me dit c'est il faut vraiment qu'il y ait une conscience d'ouverture dans cette famille pour pouvoir avancer ils disent vous voyez c'est en train de me dire ça malheureusement c'est c'est chacun pour soi oui tous pour un chacun pour soi d'accord ok et cet anniversaire d'Albert ça a été en mai on me parle du mois de mai c'est ça oui d'accord d'accord ok ok on parle du chiffre 6 en fait d'accord 6 7 voilà on parle de ces chiffres là d'accord c'est toujours relié souvent à moi en fait par rapport à certaines choses j'ai un fils du 2 mai donc voyez il me montre ça on a fait j'ai fêté mais montre aussi qu'ils ont fait qu'on a vous n'étiez pas beaucoup on me dit il y avait comme des amis ou quelqu'un qui était là en fait quelqu'un de la famille qui était là un couple on montre un couple mais vous n'étiez pas beaucoup autour d'Albert on a on a fait le gâteau mais ça n'a pas été une grande fête familiale on a fait tout ça ça l'épuise Albert il a besoin de repos il faut l'aménager alors on sort samedi on va repas pas je sais pas si vous connaissez non je connais pas c'est à part que d'attraction mais je prends la chaise roulante qui profite quand même voilà il faut l'aménager vous voyez tout doucement tranquillement voilà très bien c'est très bien c'est très bien et vous il faut que vous dormiez on me dit vous reposiez j'ai du mal il faut essayer il faut essayer de vous reposer un peu plus ça d'accord c'est important pour eux ils vous font de gros bisous ils vous font de gros bisous et continue à travailler sur toi même ils disent c'est bien tu vas tu vas tu vas arriver chez nous tu seras déjà en avance sur certains même ils disent énormément alors vous savez il faut que je vous dise quelque chose aussi par rapport à ça c'est que vous avez une évolution par rapport à eux déjà terrestre et ça c'est important le jour où vous allez passer de l'autre côté parce que ça vous l'avez appris de vos difficultés vous comprenez ce que je veux dire on va faire à fond d'affronter la vie toute seule contre même leur façon de dire ma soeur elle est folle ou qu'est-ce qu'elle raconte et tout ça et bien aujourd'hui ils comprennent tout ça mais ils n'ont pas fait cette évolution comme vous vous l'avez fait d'une certaine façon ils disent d'accord ils sont en train de dire un degré plus haut que nous par rapport à ça voilà mais ils sont pas du tout dans la jalousie ou dans le ils apprennent à lâcher tout ça voilà voilà d'accord et 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 vous êtes là la seule en fait il me montre ça la seule qui avançait qui avançait dans ce chemin et vous nettoyez en fait votre famille vous avez nettoyé les arabais ouvert la conscience mais de l'autre côté et vous remerciez ça d'accord mais c'est important c'est important vous voyez c'est important pour que un jour si l'eau s'il revient et bien ils auront compris qu'en fait il faut qu'ils travaillent ça mais vous serez en avance par rapport à tout ça parce que vous allez apprendre aussi de l'autre côté mais mais avec plus de facilité encore des choses qui n'ont pas encore lâché mais ils s'y tiennent voilà petit à petit c'est tiens votre frère en train de me dire je m'accroche il s'accroche mais il y a il a beaucoup pleuré il me dit de l'autre côté je pense parce que il montrait pas mais il était sensible quand même voilà il m'a dit j'ai beaucoup pleuré de l'autre côté il a beaucoup pleuré parce qu'il a d'accord il me dit j'ai beaucoup vu en fait j'ai beaucoup et j'ai ressenti la peine que je faisais aussi j'ai ressenti tout ça on m'a tout montré ah oui on m'a tout montré il s'est effondré votre frère il est parti subitement il a resté aussi il me dit je me suis effondré en voyant tout ça sa peine a été immense de voir il me dit il y a tellement d'amour que que moi j'ai il a pleuré comme une madeleine c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais montré aux autres en fait d'accord il n'aurait jamais montré une larme ou une faiblesse et là il me dit là j'ai complètement lâché en fait j'ai dû lâcher tout mais il avance il fait son évolution tranquillement il me dit mais il me dit je suis pas la seule parce qu'on me dit je suis pas la seule parce que je fais avec ta soeur et alors alors moi j'essaye d'avoir l'autre frère parce que vous m'avez dit que vous avez un autre frère aussi qui était parti oui en 2008 d'accord vous voyez ça suit 8 12 après on m'a montré oui 12 14 on parle 10 voyez 14 15 16 après le premier avc pour votre mari en 2016 on me parle oui voyez ça fait tous les deux ans il ya quelque chose c'est une famille qui se suivent les uns les autres au fur et à mesure voilà il mais il vous embrasse et il me dit il vous demande pardon voilà pardon votre soeur aussi dans le pardon mais elle est moins pas comme lui et comme pas comme votre frère qui vont vraiment vous demande pardon il a vraiment envie d'avancer